Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Flash de 10 sur la RTB. Ouagadoua a pris depuis hier la première conférence africaine sur la régulation d'une économie numérique. Cette rencontre est consacrée à des réflexions, à des partages d'expériences sur la régulation en Afrique. Elle se veut un cadre d'échange entre les acteurs de l'économie numérique et la société civile dans l'optique de trouver des solutions à l'usage contrôlé et productif de l'économie numérique. Le NDI National Democratic Institute veut apporter sa contribution dans la promotion du civisme au Burkina. Cette institution a mis en place un cadre dénommé Programme de promotion du civisme, de prévention et de gestion des conflits dans la région du Nord. Le programme qui sera exécuté dans le centre civique de Ouagoua a été expliqué aux forces vives au cours d'une conférence publique. C'était le 11 octobre dernier à Ouagoua. Burkina Lim est une révolution pour une révolution nouvelle. C'est un essai politique que le Dr Aruna Loure vient de publier. A l'occasion de la commémoration des 31 ans de la disparition du capitaine Thomas Sankara, l'ouvrage a été dédicacé le 15 octobre dernier à Ouagadougou. Dans ce livre, Aruna Loure fustige la société burkinabé actuelle, marquée par une mauvaise gestion des délais publics et des secteurs sociaux. Une gestion qui ne répond pas aux aspirations du peuple burkinabé selon l'auteur. Washington vient d'obtenir des assurances de la part des Saoudiens. Les Saoudiens n'excluront personne de leur investigation dans l'affaire Kassougi. C'est la promesse faite par le prince héritier Mohamed Ben Salman au secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Les autorités saoudiennes sont soupçonnées d'avoir assassiné le journaliste Jamal Kassougi. Une thèse de plusieurs pays dont la Turquie et les États-Unis y semblent désormais confirmées. Au Yémen, la guerre qui frappe le pays depuis trois ans a engendré la pire crise humanitaire au monde. La guerre a plongé des millions de Yémedites dans la famine, a alerté parti le programme alimentaire mondial. Une aide alimentaire a déjà été envoyée au Yémen, mais pas assez, pour nourrir les 18 millions d'habitants. D'après les nations sinuées, c'est la pire famine en 100 ans. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB. Merci d'avoir regardé cette vidéo !